Bonjour, aujourd'hui on va voir l'anatomie de colon. Le colon est la partie du grand intestin située entre la valvule héliocécale et le rectangle. Le colon forme un cadre autour du jugino-ilion. Il est composé de six segments et deux angles. Les segments coliques, on a le sécum et l'appendice, le colon ascendant, le colon transverse, le colon descendant, le colon iliaque et le colon pilvien ou sigmoïde. Et on a également les angles coliques. L'angle colique droit ou hépatique, l'angle colique gauche ou splinique. On peut diviser le colon en colon droit et colon gauche. Le colon droit, il comprend uniquement le colon ascendant. Le colon gauche, il regroupe les colons descendant, iliaque et sigmoïde. On remarque également que le colon est segmenté, c'est-à-dire formé des unités ou des bosselures, appelées ostrations, ostrations coliques. Et ces ostrations séparées en deux par une ligne appelée tenia, qui correspond à un épicissement de la couche musculeuse. Le sécum est la partie initiale du colon où s'abouche l'éléon. C'est un cul de sac qui porte l'appendice vermiforme, d'où l'appellation seco-appendice. Le sécum est situé dans la fosse iliaque droite, en avant du muscle iliaque, mais cette situation est variable et le sécum peut être sous-hypatique, sous-iliaque ou pilvien. L'éléon s'abouche à la partie supérieure du sécum. Cette jonction présente un orifice qui fait communiquer l'éléon avec le sécum. Elle est munie d'une valvule appelée valvule héliocécale ou la valvule de Bohin. Elle est constituée de deux valves de forme semi-lunaire, une supérieure et l'autre inférieure, et entre les deux une fente transversale. Cette valvule empêche le reflux de transit. L'appendice vermiforme, encore appelé appendice vermiculaire, est une formation lymphoïde qui prolonge le sécum sous forme d'un tube cylindrique. est né à 3 cm en dessous de la valvule héliocécale par une base d'implantation sur la partie inférieure du sécum. Sa longueur varie entre 7 et 10 cm et son diamètre est de 4 à 8 mm. Cet appendice s'ouvre au niveau du sécum par un orifice qui présente une valvule. C'est la valvule du guerlache. Concernant la configuration intérieure, le colon est constitué par 4 tuniques, la séreuse ou tunique péritoniale, la musculeuse avec deux couches superficielles avec des fibres longitudinales et profondes avec des fibres circulaires, la semuqueuse et enfin la muqueuse. La vascularisation du colon dérive des deux artères mésentériques, c'est-à-dire l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Globalement, l'artère mésentérique supérieure va irriguer le côté droit, c'est-à-dire la partie du colon qui comprend le séco-appendice, le colon ascendant, l'angle coulique droit et le du tiers droit du colon transverse. Alors que l'artère mésentérique inférieure va irriguer le côté gauche, c'est-à-dire le 1 tiers restant du colon transverse, le colon descendant, l'angle coulique gauche, le colon iliaque et le colon sigmoïde. La vascularisation veineuse est calquée sur la vascularisation artérielle et l'ensemble des veines du colon vont se drainer vers les veines mésentériques supérieures et inférieures et ensuite vers la veine porte. de la vascularisation. de la vascularisation. de la vascularisation.